Bonjour, je vous montre ici comment créer un site à l'aide de Google Drive et plus spécifiquement de Google Docs auquel vous avez accès dès que vous avez un compte Google. Bien, donc dans Google Drive, vous allez créer un nouveau dossier qui accueillera les différentes pages du site. On clique sur Nouveau, Dossier, on donne un nom à ce dossier, Site démo. Voici, on ouvre le dossier et on va créer la première page du site en créant un premier Google Docs, donc un fichier traitement de texte en ligne. Nouveau, Google Docs, ici le fichier est créé. On va le nommer, alors imaginons que je sois ici en train de créer le site de mon cours de philosophie. Voici, je vais peut-être répéter en accueil de mon site cours de philosophie. Voici, pour bien faire les choses, je vais peut-être insérer une image que je vais prendre ici directement à partir de insertion images, recherche, philosophie. Voilà, j'ai ici une image de Wikipédia. La place, alors elle est de grande taille, donc je vais en diminuer la taille. Voici, comme ça, encore un peu. Voici, une petite taille, voilà. Et je vais placer peut-être la liste de mes classes. Classe A, classe B, classe C, par exemple. Voici, alors maintenant, il s'agit de communiquer cette page à mes élèves. Alors pour ça, je vais devoir publier la page. Je vais dans le menu fichier, publier sur le web, publier, je donne mon accord, et on me renvoie ici une longue URL, qui est l'URL d'accès à la page. Alors évidemment, cette URL est un peu compliquée à communiquer aux étudiants, aux élèves, donc je vais peut-être utiliser un raccourcisseur d'URL. Je prends ici Google URL Shortener, par exemple. Je colle mon URL, je la raccourcis. Ici, je la copie. Et maintenant, je peux retourner dans ma page. Alors je vais coller l'URL ici pour ne pas l'oublier, ici. Et à présent, la première page de mon site est créée. Je vais donc maintenant m'occuper de la page, de la classe A. Alors pour cela, je reviens dans Drive. Je vais faire un nouveau document, Google Docs. Ici, je crée, et ce document, c'est le document de la page d'accueil, de la classe A, pardon. Je l'intitule peut-être, classe A. Je vais reproduire dans la page de la classe A. Et alors là, je pourrais donner peut-être des informations d'horaire du cours. Le cours a lieu le mardi, peut-être, de 8h à 9h. Et peut-être le jeudi de 13h30 à peut-être 15h30. 13h30, pardon, 13h30, comme ça. Ici, et puis j'aurai peut-être ici mon chapitre 1, qui sera peut-être consacré à la conscience. J'aurai mon chapitre 2, qui sera peut-être consacré à la liberté. Et voici, peut-être qu'en fin de chapitre 1, j'aurai un exercice sur la conscience. Voici, alors je vais coller du texte un peu fictif pour le remplir. Dans Wikipédia, je prends un texte sur la liberté. Je le colle dans le chapitre sur la liberté pour remplir un peu ma page. Ici, pour la démonstration. Et de même pour la conscience, je prends du texte. Et ici, je le colle dans le chapitre sur la conscience. Alors, vous voyez, pour que ce soit plus facile de naviguer, je vais peut-être donner des titres. Alors, place A, je vais peut-être monter un peu quand même, parce que ce n'est pas très beau comme ça. Je vais se mettre quand même 24, peut-être. Alors, horaire, je vais lui dire que c'est du format titre 1. Chapitre 1, c'est du format du style titre 1. Exercice sur la conscience, c'est plutôt un sous-titre. Donc, ce sera titre 2, ici, dans mon cas. Et puis, j'ai titre 2, ce sera titre niveau 1. Alors, maintenant que j'ai mes titres, je peux placer facilement, en tête du document, peut-être une table de matière. Je vais dans Insertion, Table de matière, je choisis Table de matière, et voici, j'ai une table de matière. Alors, maintenant, je vais devoir publier cette page. Je vais, comme précédemment, dans le menu Fichier, et je clique sur Publier sur le web. Cela me donne Publier, je donne mon accord, et cela me donne une longue URL à nouveau. Alors, il n'est pas nécessaire de raccourcir cette URL à présent, parce que je vais la placer dans la page d'accueil. Je retourne dans la page d'accueil, et ce sera Classe A qui doit être liée. Alors, je surligne Classe A, et je vais dans Insertion, Lien, et je colle le lien que j'ai précédemment copié. Et voici à quoi ressemble la première navigation. Alors, voici ce que verra un élève. Voici, je colle URL, et il arrive ici, cours de philosophie, Classe A, il peut cliquer, et il est dans la navigation de la page de la Classe A. Alors, évidemment, cela sera toujours mis à jour. Selon les modifications que je ferai dans les pages sources, ce sera quasi immédiatement reflété dans la visualisation côté élève. C'est parti.